Yo tout le monde c'est Oxola, j'espère que vous allez bien, moi ça va impec, moi c'est RedBullish et je suis en compagnie de Tenshi, est-ce que ça va Tenshi ? Ça va, ça va, ça va et pas mon petit Red ? Bah écoute ça va nickel, bon, on va expliquer vite fait pourquoi une nouvelle série, alors c'est tout simple, assez drôle mais simple, enfin drôle, pas trop sur le coup Sur le coup, sur le coup de tellement pas trop en fait que... C'est ça, alors je vous explique J'ai eu un gros souci sur mon PC, je vous explique, j'étais sur Windows 10, donc Windows 10 marchait très très bien, puis en installant un logiciel quelconque, mon ordinateur a planté Du coup je l'ai redémarré, et en le redémarrant, écran noir, du coup seule chose à faire, j'ai tout essayé, seule chose à faire, réinstaller Windows et repasser sur Windows 7 Donc du coup, je repasse sur Windows 7, sauf que j'ai formaté mon disque C, donc j'ai perdu toutes mes sauvegardes de FM, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas capté Mais du coup, j'ai perdu ma sauvegarde FM Donc on a recommencé, et du coup on a recommencé avec d'autres équipes, et on a recommencé donc en Angleterre avec, pour ma part, Swansea, et pour toi Tenshi, Crystal Palace J'espère que ça va vous plaire, donc nouveau format également, vous aurez ma vue et celle de Tenshi dans deux vidéos bien différentes Tout simplement, ça va fixer le montage, il y aura plus de vidéos, plus de contenu, et donc du coup, ça sera beaucoup mieux pour tout le monde Et on pourra sortir des vidéos plus régulièrement aussi, c'est surtout ça Parce qu'en fait, on vous explique, sur les vidéos comme ça, où on fait du montage, c'est-à-dire un coup c'est la vue à raid, un coup c'est ma vue ou quoi Faut qu'on se voit, donc faut qu'on s'échange, on a un disque dur externe, faut qu'on s'échange le disque dur externe Faut qu'on transfère souvent des vidéos de 10-15 gigas, donc c'est assez long Voilà, bon on n'habite pas trop loin non plus, mais faut qu'on se voit à chaque fois Donc admettons un soir, on tourne du Arma, le lendemain matin, je lui amène le disque dur, enfin il m'amène le disque dur, machin Et le soir même, on retourne du FM, faut qu'on se revoie pour le disque dur, donc c'est assez galère Et donc pour le Arma, ça ne nous dérange pas, ça ne nous dérange pas et tout, ça nous donne l'occasion de nous voir Mais pour le FM, on trouvait que c'était mieux, tout simplement parce qu'admettons si vous préférez Crystal Palace par exemple Voilà, vous regarderez la vidéo Crystal Palace, si vous préférez Swansea, vous regarderez la vidéo Swansea Et autre chose aussi qui peut arriver, c'est tout simplement si vous préférez le commentary à Red, vous regarderez Red Et si vous préférez mon commentary, vous regarderez mon commentary et vous ne serez pas obligé de vous taper mes matchs alors que vous vous en tapez complètement Ou de vous taper les matchs à Red Bullish alors que si vous vous en tapez complètement Donc en fait ça facilite, ça nous permettra de sortir plus de vidéos, surtout qu'on avait quand même pas mal de vues 4 jours, presque 300 vues sur FM, donc c'est vraiment pas mal du tout, c'est la vidéo qui a le mieux marché pour l'instant sur notre chaîne Red Ouais c'est ça Du coup ça fait hyper plaisir, du coup voilà, on est vraiment dégoûté pour la sauvegarde Mais bon on s'est dit, d'un côté c'est mieux parce qu'en plus la première vidéo il y avait des frises de partout Et voilà, pour résumer en gros ça fait une semaine qu'on fait des vidéos YouTube, ça fait une semaine qu'il nous arrive que des tuiles C'est ça Mais que des tuiles les gars je vous jure, là ça fait 3h qu'on essaye de rec, entre mon brandy cam qui fonctionne pas, mes codecs qui bug, j'en peux plus, c'est un truc de fou Ce matin, bref au tab, j'ai fait 6h, 9h, j'ai bouché à 9h, Red travaillait pas, je me suis dit putain c'est bien on va pouvoir tourner la journée, son PC qui crache, là il est 23h, donc on commence juste à rec C'est ça Donc franchement il nous arrive que des tuiles alors que pendant une année tout a très bien fonctionné, aucun problème sur aucun jeu Et là il y a tout qui part en couille, c'est un truc de ouf Mais bon on essaie de régler ça, on gagne notre mal en patience, là donc du coup donc Bandicam qui bugait à mort, donc du coup on a changé, on est passé sur OBS, on va voir ce que ça donne Notamment au niveau du montage de mon côté parce que moi avec Bandicam j'avais des problèmes de codecs du coup c'est pour ça qu'il y avait des freezes, on a tourné une vidéo sur ETS J'avais que des pixels partout, donc du coup on a changé, on est passé sur OBS, on va voir si ça change quelque chose, normalement oui, on va voir ce que ça donne Donc du coup, on va se passer à tarder, donc on va séparer les vues, donc là vous aurez cette intro sur les deux vues, donc quelle que soit la vue que vous regardez, vous l'aurez La vidéo, dis la vidéo, ce sera plus simple Ouais, quelles que soient les vidéos que vous regardez, ça sera la même chose, vous aurez la même intro, sauf que moi de mon côté vous aurez ma boîte de réception et de son côté sa boîte de réception ou sa page de queue, je sais pas Bref, c'est la page d'appui Et après, voilà, après vous pouvez, si vous êtes sur, moi vous allez voir par exemple, voilà on va vous expliquer les transferts qu'on a fait, etc, machin, le calendrier Et si vous êtes sur la vidéo de raid, vous verrez son calendrier, machin, évidemment rien ne vous empêche de regarder les deux Voilà, donc on vous dit, pour ma part et même pour toi Tenshi, à tout de suite, c'est parti Ok, donc, on se retrouve donc juste vous et moi avec mon équipe de Swansea On va tout de suite aller dans les transferts, historiques des transferts Au niveau des départs, donc on a Jeff Fulton qui est parti à Aberdeen en pré Jeff Fulton, 21 ans, très très bon joueur, je pense qu'il peut devenir un joueur, pas cadre, mais un bon joueur pour l'équipe Le départ de Gilfie Sigurdsson, pardon, ouais je m'en bats un peu Sigurdsson, parti à Chelsea pour 25 millions d'euros, donc pourquoi je l'ai vendu ? Certains me diront, pourquoi tu l'as vendu ? Il était super bon et tout et tout Ouais, certes il est super bon, mais il est rentré pas dans les plans, j'utilise pas de M.O.S. dans mon dispositif Du coup c'était pas possible, du coup je l'ai vendu, ça me fait des sous en plus, ça m'a permis d'avoir pas mal de recrus Leon Britton qui est parti pour 1 million, lui bon 32 ans, fallait le vendre, gros salaire en plus Donc fallait le vendre, ensuite au niveau des arrivées, en pré, Sébastien Cristoforo Donc lui qui est blessé encore 7 jours, quand je l'ai vu il était blessé 4 à 5 semaines je crois, ou 3 à 5 semaines Bref très bon joueur, assez complet, un bon mental, techniquement c'est pas tip top Même si il est bon en marquage, en passe, en tacle, en technique, au niveau de l'endurance c'est bon, puissance, faut peut-être travailler un peu Mais c'est pas trop grave d'ailleurs, on va le faire travailler tout de suite Poste normal, donc d'ailleurs je vais faire milieu défensif, parce que ça va être son poste, milieu défensif Et on va le faire travailler, la puissance on peut pas je crois, je crois pas qu'on peut la puissance Si on peut la puissance, mais c'est pas ce qu'on va travailler, on va lui faire travailler pas l'agilité, on va lui faire travailler les têtes Voilà, les têtes Ensuite au niveau des transferts, on retourne dans l'historique L'arrivée de Rodri en pré de Villareal Villareal, donc Rodri, très bon joueur, jeune, très jeune, espagnol Lui pareil, on va lui faire un entraînement contrôlé, qu'il va jouer MD Et on va lui faire travailler son endurance, parce qu'il est pas très endurant, donc on va lui faire travailler son endurance Ensuite, Sven Bender qui arrive de Dortmund pour 19,25 millions d'euros Sven Bender, très bon joueur, que j'aime beaucoup IRL, qui a des très bonnes stats dans l'FM Gros salaire par contre, mais bon, très bon joueur, on va dire que ça compense le service de Sigurdsson Donc, très bon joueur, et pourquoi je l'ai acheté ? Tout simplement parce qu'il était mis en vente par Dortmund, il était à 19,25 millions, comme vous l'avez vu 19,250 millions Et il vaut 25 millions, donc j'ai sauté sur l'occasion Ensuite, Bailey Gargill qui arrive en transfert pour 6 millions d'euros De Bournemouth, 19 ans, très très bon, très jeune, il commence déjà à progresser Au niveau des entraînements, pareil, on va lui faire travailler quelque chose Les tacles, il est pas mauvais, tire de loin, touche long, penalty, marquage, coufran, corner, centre Son placement, ouais, placement 11 Peut-être décision, on va lui faire travailler ses décisions Je sais pas si on peut, décision dans le mental Non, on peut pas Dans appel de balle peut-être Appel de balle Collectif, placement Sans froid Sans froid Ouais, il est bon aussi Peut-être en agilité, ouais, on va peut-être l'augmenter en agilité Voilà, ensuite, Yuri Tillman, donc là c'est, je m'y attendais pas Mais Yuri Tillman s'arrive en prêt, donc à la chasse c'était pas possible Il demandait 64 millions Donc du coup je l'ai pris en prêt, 18 ans, le belge Il me fallait un milieu central qui fasse la différence Je l'ai trouvé, pour cette année du moins Donc voilà, très bonne stat, on le présente plus Et au niveau de l'entraînement, c'est pareil, on va le faire travailler en endurance Parce qu'il est pas très endurant Et on va le faire travailler milieu centre Il est où, milieu centre Voilà, milieu axial Meneur de jeu en retrait, pardon Meneur de jeu avancé, voilà, je m'y perds En même temps il est tard, donc forcément Donc voilà Au niveau de ma tactique, donc On a fait le tour, donc au niveau de transfert Ma tactique, elle ressemble à ça Une équipe, donc, que je vais bouger un peu pour le premier match Parce qu'il y a quelques joueurs qui m'ont pas plu Tout simplement Donc je vais tout de suite aller donc continuer Avant, je vais présenter donc mes consignes Donc on est en contre, souple Je demande aux joueurs d'avoir un rythme normal Jouer plutôt dans la largeur Une ligne offensive normale Faites un marquage plus serré Plus de pressing, engagez-vous plus Passez dans les espaces Explotez les flancs gauche et droit Dédoubler sur les ailes Je vais demander à la surface Passez dans les espaces, je crois que je l'ai déjà dit Au cas où je le redis Prenez la défense de vitesse Des centres variés Et voilà Donc on va continuer tout de suite Voilà Donc là, on va faire la compo Nordfeld dans les buts, oui Parce qu'il a fait un minimum de pression avec Fabianski Ensuite, on a Rodri On va mettre une section rapide pour voir ce qu'il me propose Donc déjà les deux, on les alterne Voilà Il me met Andreyu Montero Moi je vais mettre Andreyu à gauche pour essayer Et je vais mettre Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Mojubaro Voilà Qui a fait une bonne préparation Qui va être à droite Donc Andreyu du coup va être en attaquant En ailié Pardon Ailié De soutien Et Baro qui va être en attaquant intérieur De soutien Voilà Gomis qui n'a pas fait une bonne préparation Donc c'est Où est-ce qu'il est ? Il est où ? Edder Il est là Edder qui a fait une bonne préparation Lui Va jouer En attaquant défensif De soutien Et ensuite Yuri Tillmans Bender Kim 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 Désolé pour mon accent Enfin pour mon accent C'est même pas de l'accent C'est désolé pour Ma prononciation Elle est peut-être pas exceptionnelle Et lui Même fille mince qui a un but Non moi je veux Nordfeld Voilà Donc voilà Mon équipe est prête Je pense On va juste faire un petit banc Gomis Ouais Rodri On va le mettre On va mettre Montero Bartley Non on ne va pas jouer Bartley On va mettre plus Où est-ce qu'il est ? Je ne sais pas Au niveau des offres aussi Donc voilà J'ai Marvin Amnes Qui va partir Et Michou Qui est sur la liste Mais qui ne veut pas partir Lui par contre Matt Grims Rodri Ok on va faire comme ça Comme ça Amat sur le banc Et on va mettre Rangel Sur le banc aussi Voilà Ça me paraît bien comme ça Ça me paraît bien Une équipe assez jeune Voilà A part Ashley Williams Qui est à 30 ans Le reste C'est assez jeune Quand je dis jeune Pour moi 25 ans C'est jeune Donc voilà On va jouer comme ça Le premier match Face à Newcastle Match important Gros début de saison Je ne vous ai pas montré Mon calendrier Donc un début de calendrier Un début Presque sans faute Enfin ouais On va dire sans faute Même 3-0 face à Yeovil 2-1 face à Jablonnek 0-0 face à Lins 1-0 face à Barnett Et 1 partout Face à Ado Denag Dans cette vidéo On aura le match Face à Newcastle Et face à West Brom Et ensuite On verra ce qu'on fera Pour ma part C'est terminé Donc je vais continuer Et jouer Voilà Oui ils ne sont pas Suffisamment affûtés Donc oui Et là on est en attente Donc On va attendre que Notre ami Tenshi Soit prêt A jouer Tout simplement Pas de consignes individuelles Au niveau des coups francs Non Appréciation du match On va mettre de tactique Une coup de pied arrêtée Ouais c'est lui qui tire tout Ok même si J'aurais peut-être pu mettre Your Team Man On verra après Ensuite Qu'est-ce que je pourrais vous dire Donc au niveau des objectifs C'est dans Compétition Voilà Première moitié de tableau Pour la première division anglaise Pour la Barclay En Coupe d'Angleterre Cinquième tour Et en Capital One Quatrième tour Donc voilà Deux tours à passer en Coupe d'Angleterre Deux tours à passer en Capital One Ça me parait assez faisable Au niveau des budgets Donc je suis à zéro objet transfert Mais à 389 000 En salaire Donc ça va Je m'en sors pas trop mal Et ensuite Au niveau de mon staff J'ai rien changé J'ai rien touché pour l'instant Donc là ma réputation Bien évidemment Est basse Ma réserve Bah ma réserve Je l'ai pas faite Je m'en occupe pas Et je pense qu'on a fait le tour Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi Donc Shelby est blessé Pour 5 à 6 semaines Et Frank Tabanou est blessé Pour 7 à 12 jours Voilà Je pense qu'on a fait le tour Je pense qu'on a fait le tour J'ai fait monter Kinsley aussi De la réserve Qui pour moi est pas mauvais D'ailleurs on va lui faire un petit entraînement Défenseur gauche On va lui faire travailler Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire travailler La finition non Les passes On va lui faire travailler les passes Voilà Et en geste technique On va le courager peut-être Courir avec le ballon Non Ouais Bon voilà C'est parti Notre ami Tenshi est prêt Pour son premier match Également Je joue à l'extérieur Face à Newcastle Les deux équipes sont à l'échauffement Voilà Une équipe Croule dans les buts Colchini-Taylor En défense centrale Yann Mat à droite Aïdara à gauche Sisoko-Tioté Wijnaldum Thauvin à gauche Goufran à droite Et Ayoz Ayoz Qui est pas mauvais Il vient d'arriver ? Ah non ça fait déjà deux saisons qu'il y est Il vient d'arriver Tenerife Ok Ben on va débuter le match de suite C'est parti Allez Bender Tilmat Et la fin de l'action Au niveau de l'endurance Ça a l'air d'aller pas trop mal Si ce n'est Tillmans Euh ouais Allez le dégagement de Krul Krul qui dégage le ballon Vers Thauvin C'est récupéré par Nocton Barro Barro avec Tillmans Tillmans Bender Kim Song-Yu Nocton Nocton c'est bien joué ça Qui joue en retrait avec Tillmans Barro Barro qui va repiquer dans l'axe Pour Tillmans Tillmans par dessus Pour Barro Barro qui va pouvoir centrer Il décale Nocton Qui centre Vers Ayou Eder Et le goal But But de Eder Ouverture du score Pour Swansea Un début de match Pas mal Pas mal du tout Alors au niveau des notes On a Taylor Qui fait un mauvais match Alors justement Un autre Taylor Pour Goufran Goufran Qui va sur le côté Pour Yann Mat Yann Mat le centre De Yann Mat C'est dégagé Il va jouer Et attention Eder Eder il est passé Eder Eder C'est pas possible Comment il peut rater ça Donc je pense que Taylor Va sortir à la mi-temps Ouais il va sortir à la mi-temps 6-4 C'est pas possible Donc en tactique Taylor Par qui on peut le remplacer Par qui Nocton Donc on va faire C'est qu'on va faire passer Nocton A gauche On va le faire jouer Arrière latérale On va le laisser comme ça Et c'est Andrel Rangel Qui va rentrer A la place de Taylor Andrel Rangel Qui va être latérale offensif De défense Voilà Et on va débuter La seconde période Comme cela Allez c'est parti Muginaldo Avec Colochine Sisoko Où ça Sisoko Avec Tiot Donc à noter que Lucas Seul A une présaison parfaite Avec Tous ces matchs gagnés Attention Yann Mat Avec Sisoko Attention On va pas se faire surprendre On est chez eux Yann Mat Le centre de Yann Mat Et le but Le but de Florian Légalisation Voilà Impuissant Là ma défense passe au travers C'est dommage C'est dommage Mais bon Attention Yann Mat Pour la touche Muginaldo Attention Pas prendre un deuxième Check Tioté Tioté Yann Mat Le tac C'est jeté Attention De Jong La parade C'est pas fini La frappe C'est à côté Quel arrêt Quel arrêt de Nordfeld Et Yann Mat Pour la touche C'est bien joué ça On la récupère Avec Eder 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 qui perd le ballon Qui perd le ballon Et s'est récupéré Pas Rangel Rangel Allez là Faut aller vers l'avant Williams Faut aller en mettre un deuxième Oula attention C'est récupéré Thauvin Florian Thauvin Lancé Marseillais Qui accélère Anita Anita Bien joué ça Mais c'est récupéré par Aydara Sisoko Avec Aydara Le centre En demi volet Oh quel but de Sisoko Quel but Mais quel but De Moussa Sisoko Le français Props Et Rangel Qui fait de la merde On va faire des changements Attention parce qu'on peut C'est une action Tillmans va sortir Grims va rentrer Grims va rentrer En meneur de jeu En retrait De soutien Ensuite 6-5 pour Noctone Ouais bah ça Il est pas à son poste Peut-être que la mate peut jouer Non La Fernandaise Non Williams non plus C'est pas évident Rodri peut-être Non Montero Non plus Comment on peut faire Comment on peut faire Laissez-moi réfléchir Je vais faire sortir Soongyung A la place de Rodri On va faire comme ça Voilà Et on va confirmer le changement Alors qu'Anita va tirer Son Fran Il joue court avec Sisoko Sisoko Anita Anita avec Aydara Baro qui vaut pressing Sisoko Attention Sisoko Et 3-1 Le doublé De Moussa Sisoko On commence mal On débute mal Ce championnat Ouais On va perdre ce premier match Colochini Voilà C'est terminé 8h3 De Newcastle Face à notre équipe De Swansea Ça aurait pu Ça aurait pu être mieux Alors que là On voit que Crystal Palace Perde 2-1 pour l'instant Face à Everton Alors On va faire un petit tour Sissoko Du match Je m'étonne Niveau des notes Nocton Elle n'a pas été bon On a Taylor Qui n'a pas été bon Non plus Donc c'est à gauche Qu'il va falloir faire un changement Ayou a été bon 7,3 Il a été bon Eder a mis un but Mais il a raté la manquable S'il fait le break Je pense que C'est terminé Et après Les autres joueurs On n'a pas eu le temps De 6-7 pour Tillman 6-7 pour Young C'est pas mal Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va quitter le match Et je vais tout de suite Faire la tactique Pour le prochain match Alors Modu Barrow A pas été mauvais Je crois Il a pas été mauvais Sur les 5 derniers matchs Il a commencé à 7,40 On va agrandir un petit peu On va faire comme ça Ok Et comme ça Sur les derniers matchs 8-7 6-80 Il a pas été dégueulasse Je pense qu'on va rester comme ça Pour le Le trident offensif Eder a pas été mauvais non plus Même si il raté la manquable Au niveau de Sven Bender 6-40 6-40 Parce que c'est peut-être ça Le dernier match en fait J'ai un doute En tout cas Qui Sung Jung Va pas jouer le prochain match Au niveau de l'endurance Ça a l'air d'aller Si ce n'est Sung Jung Ah non C'est la condition ça Donc physiquement Ils sont tous à peu près bien On va aller voir ce que fait Dans les dernières infos Crystal Palace Il y a toujours 2-1 Au niveau des résultats Donc Match en cours Kindry résultat Voilà Donc on les voit pas encore Non Pourquoi je clique ? Classement en direct On l'a pas Je pense que c'est parce que c'est la bêta Toujours rien Donc du coup Ma tactique Voilà Du coup Nocturne ne jouera pas le prochain match Et Taylor non plus Du coup On va mettre le jeune Kingsley S'il veut bien Kingsley qui joue à gauche Donc Kingsley Va jouer à gauche Le prochain match Ah je peux pas D'accord Je peux pas tant qu'il est en train de jouer Ok Du coup Bon on va attendre Donc je vais mettre Il est où ? Il est où ? Kingsley Donc à gauche Pour le prochain match Et Je vais mettre Où est-ce qu'il est ? Ouais non Parce que quand j'ai le rendre Rell Il a pas été fou non plus Après est-ce que Williams peut jouer ? Est-ce qu'il y en a un qui peut jouer à droite ? C'est ça le truc On regardera ça tout à l'heure Je vais faire mes En fait je peux rien faire Tant qu'ils sont là Alors On va regarder Fernandez 6-48 Sur les derniers matchs Rapport Pourtant c'est notre meilleur défenseur Avec Williams Mais vous voyez que Sur les 5 derniers matchs 6-50 6-50 6-60 C'est pas top Du coup on va dans l'équipe réserve Et Cargill va jouer Avec nous En voyant senior Pour le prochain match Parce que vous voyez Qu'il a une très bonne note De 8-53 Sur les Sur les derniers matchs Sur Voilà il a fait du 6-90 8-80 Et 9-90 Donc 9-90 C'est le match parfait Et je sais pas avec qui Il l'a fait Non Il l'a pas encore fait avec nous Donc il l'a fait avec Bandemouth Du coup on va le faire jouer Le prochain match On va voir s'il est vraiment vraiment en forme Ensuite je pense que J'ai fait un jouet Rodri A la place de King Singh Je me rappelle jamais Ki Sung Jung On va aller voir vite fait Si Tenshi a fini Non je crois pas qu'il est fini encore En tout cas Il perd 2-1 toujours Ça c'est sûr Il perd 2-1 Rapport d'équipe Donc 2 occasions franches En 458 minutes Ok On est vulnérable Face à 4-2-3-1 0 occasions franches Concédées On a eu 0 occasions franches Concédées On a pris 3 buts Du coup c'était pas Des occasions franches Voilà Ensuite But encaissé Entre la 16ème Et la 30ème Et on a inscrit Entre Ouais c'est bizarre Je sais pas c'est bizarre Ensuite Qu'est-ce que je voulais faire Euh Ouais Bah écoutez Ce qu'on va faire C'est que pour ma part Euh Ouais Ce qu'on va faire C'est que pour ma part Bah je vais vous faire Soit un accéléré Soit une ellipse Je vais voir Ouais On va voir Donc du coup voilà Je vous dis à tout de suite Ok donc Re Voilà que C'est terminé La petite ellipse Du coup Euh On va continuer Voilà Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont gagné 3-2 Ils ont gagné 3-2 Ils ont vraiment du cul A la 89ème Rahlala C'est ouf Euh Désillusion pour Swansea Ok Martino Tata Martino Ouais Federico Fernandez Ok Ok On va continuer Bien évidemment Euh Donc au niveau de la tactique Voilà je disais Donc là maintenant je peux changer Voilà Euh Qui peut jouer à droite Williams Il peut pas Fernandez Pourrait Il pourrait Mais Je vais voir Si je peux pas faire autre chose Est-ce que dans ma réserve J'ai un bon défenseur droit Qui traîne Euh Ouais Mais il est blessé Est-ce qu'il est bon Non Ok Ok on va laisser passer Voilà Vente d'abonnement Ok Euh J'en ai été Voilà Euh J'en ai pas vraiment Beaucoup de joueurs Qui peuvent jouer à droite Kingsley Donc là Kingsley va être titulaire Ça c'est sûr Kingsley On va le faire jouer On va le faire jouer Rien à terre Strict De défense Voilà Écoutez Nocten on va lui faire confiance Parce que bon Il a pas joué à son poste Tout le match Et Ensuite Je vais mettre Où est-ce qu'il est Bailey Cargill A la place de Fernandez Voilà Et Cargill Qui lui joue Je crois En défenseur central Défenseur relanceur Défenseur relanceur Et on va le mettre En défense Voilà Je pense que comme ça C'est pas mal Ensuite Ah oui j'avais dit Kingsley va sortir Et c'est Rodrik Qui va être titulaire Voilà Pour le prochain match On va continuer Alors que là On aura West Ham Qui est notre prochain adversaire Donc il va falloir suivre Le résultat face à Stone Villa M.N.S. vers les Wolves J'accepte Ça fait un peu de sous encore Et West Ham qui gagne 2-1 Ah non je joue contre West Bromwich Pardon Je joue contre West Bromwich Excusez-moi Je me suis planté Première division M.N.S. Noval of Swak Ok pas de soucis Ça nous libère un salaire Et ça nous donne un peu de sous Ensuite Je vais retourner dans ma tactique Pour voir Ayouh, Eder, Barrow Je vais laisser comme ça Tillmans Ouais Bender, Rodri Kingsley, Cargill Williams, Nocton Ok Et ensuite sur le banc Je mettrai Jack Cork Montero, Gomis Amat Et Fabianski Ok On va faire comme ça Donc là le prochain match Est dans pas mal longtemps Rapport Donc ouais West Bromwich Donc ils ont fait quoi ? Ils ont Pas encore joué Ils ont y joué aujourd'hui Donc du coup Ils auront moins de repos que nous Mais je pense que ça suffira pour Hop là Je pense que ça suffira clairement Pour qu'ils soient en forme Donc il va falloir prendre ce match au sérieux Alors qu'ils ont fait un partout C'est un but de Berarinho Très bon Berarinho Très très bon Donc on va continuer Alors on va regarder juste Le calendrier de Tenshi Pour voir contre qui il joue juste après Par simple curiosité Lui il joue contre Liverpool Pas évident On va voir son calendrier Liverpool pas évident du tout Il fait Everton Liverpool Ouais Ça va être chaud Pour lui ça va être tendu Mais je suis sûr qu'il va pouvoir s'en sortir De toute façon il s'en sort toujours Donc Alors bonne réception Ok Capital One Tirage aujourd'hui Donc on va voir le tirage au sort Est-ce qu'il y a Crystal Palace Swansea Il n'y a pas Crystal Palace Vas-y ils sont là Donc on va faire Thierry qui t'est suivant Rotterra Middlesbrough Norwich Wigan Ok Burnley Leeds Contre Derby Bolton Cupierre Everton Preston Newcastle Huddersfield West Brom Milwa Laston Villa MK Dons MK Dons ils sont pas en Ah non il me semblait qu'ils étaient en Non j'ai du rêver Rochdale contre Crystal Palace Barnsley Ipswich Bristol City Burnmouth Fulham Charlton Swansea Alors contre qui va-t-on jouer Attention Contre Blackpool Milliguan Et ensuite on va tirer tout Voilà Tac et tac Donc voilà Rochdale contre Crystal Palace Et Swansea face à Blackpool Ça va être intéressant je pense Ça va permettre de faire tourner déjà Donc c'est une bonne chose Puis bon on est chez nous C'est l'avantage aussi Donc là c'est la Capital One Sachant qu'on doit passer deux tours C'est l'occasion d'en passer au moins un déjà On va continuer On va pas observer la première ligue allemande Quoique Allez on va l'observer On va attendre que ça finisse de passer Allez Hop Des messages Rapport du kiné sur Edge On s'en fout Ok J'en étais où Voilà hop Ah bah je peux plus Ok Ok Continuer Continuer Une montre sur les titres Qui met 3-0 à Newcastle Et Ok Sélection Christophoro et Tabanou Pas encore Sélection de l'équipe Donc voilà Notre équipe est prête Espérons que Gargill fasse un bon match derrière Montero Ouais Fabianski Ok On va laisser Nordfeld dans les buts Juritimans qui lui est en forme Fulton est en forme C'est normal Il joue beaucoup Puis il fait des bons matchs Et On va laisser comme ça On va juste mettre Fernandez sur le banc A la place de Hamat Et au niveau de la préparation Et de l'endurance Ok Tout va bien A part Kingsley Et du coup Je vais prévoir peut-être un arrière gauche Au cas où Donc Taylor va quand même être sur le banc A la place de Rangel Voilà On va faire comme ça On va faire comme ça Et je pense que ça ira Ok Pour ma part Je suis prêt Euh Ouais On va pas s'affûter Je sais Et voilà Et donc maintenant On va attendre Que Notre ami Tenshi soit prêt Pour pouvoir Faire notre Second match Second et dernier match De la vidéo Allez On va tout de suite Attendre un peu J'espère que ça va aller assez vite Qu'il va se dépêcher Ok c'est parti Ça va Il a été assez vite Ce qui n'est pas dans son habitude Donc en face On a quoi Lindegaard L'ancien gardien De Manchester United bien sûr Fletcher C'est Darien Darien Fletcher Lui aussi L'ancien joueur de Manchester Morrison Berrinho Attention Randon Consigne particulière Berrinho Tacle dur Ok Euh Vu d'ensemble Euh non c'était où déjà Euh Présentation Euh Pocognoli Pocognoli 28 ans Bon latéral gauche Evans Johnny Evans Qui joue à Manchester aussi je crois Ouais voilà Manchester United Ok donc on va débuter le match Et c'est parti Allez espérons que celui-là Se finisse par une victoire Une équipe qui n'a pas trop bougé Mais quelques petits changements quand même Allez Nordfeld Qui va se dégager C'est loin devant Sur Evans Berrinho Qui récupère le ballon Berrinho Il faut le tacler Il faut récupérer le ballon Jakob Jakob Il prend son temps Il joue derrière avec Dawson Dawson loin devant C'est récupéré par Bender Et Tim Hans Vereder C'est récupéré par Chester Chester Dawson Dawson Bien joué Bender Aïu Eder Voilà surtout pour ça Que j'ai recruté Bender Pour sa qualité physique Mais attention Eder Qui joue en retrait avec Ben Bender Bender Till Mats Till Mats Avec Barrow Barrow il est passé Barrow pour Eder Eder la frappe L'arrêt du gardien Et il rate Il la récupère Mais il rate le cadre C'est un angle assez fermé C'est pas évident On commet trop de fautes Je sais Pour l'instant Enfin Un match pas trop mauvais Cargill Surveil aussi Tillmans Qui commence à être fatigué Et Tillmans Qui va tenir au moins Jusqu'à l'heure de jeu Ensuite Qu'est-ce qu'on peut faire Non on peut pas faire grand chose L'équipe fait Globalement un bon match Leur défense fait un bon match Ok Ben on va commencer la seconde période Avec bien Réunion Qui donne l'engagement Chester Donc la action reste terminée Voilà Bender 6-4 Et Tillmans Le coup franc de Tillmans La barre transversale C'est la barre Pour Yuri Tillmans Et Bender va sortir Et à Cargill 6-5 Ça remonte 6-6 Par contre Bender va sortir On va faire les changements maintenant Alors Yuri Tillmans va sortir A la place de Matt Grims Matt Grims va rentrer Ensuite j'avais dit Sven Bender Qui va sortir A la place de Jack Cork Puis Bender a pris Un jaune Donc ça serait Bette qui prenne un rouge Milieu défensif De défense Et Rodrigue Qui lui va être plus Non on va laisser comme ça Ensuite Rodrigue qui fatigue aussi Mais on va le laisser jusqu'au bout Williams qui fait un bon match Cargill qui fait un pas trop mauvais match Et on va attendre encore un peu Voilà on va jouer comme ça On va voir ce qu'il se passe On va porter de la De la fraîcheur au milieu de terrain Espérons Qu'on arrive à marquer ce but On arrive A la 80e minute Il reste des minutes à jouer Et Der va sortir Et c'est Baffer Gomis Qui va rentrer Baffer Gomis En attaquant pivot D'attaque Confirmé Et voilà Gomis qui rentre Allez là il faut tout donner En temps additionnel Et attention Peut-être une dernière action Grims C'est dégagé par Dawson Récupéré par Grims Qui joue avec Kingsley C'est dégagé par la défense Mais c'est récupéré par Cargill Cargill En retrait avec Nordfeld Nordfeld Qui va pouvoir se dégager C'est loin devant Il reste 15 secondes à jouer Gnabry Dawson Qui joue loin devant Lambert Avec Rondon Rondon Brunt Ça va être terminé Ça va se terminer Sur ce score Rondon Et c'est terminé 0-0 J'aurais pu espérer mieux Mais bon Moi on prend un point Bender Pas top Pourtant je trouvais Qu'il avait fait un bon match Enfin William Somme du match 7-7 Pourtant chez eux Ils n'ont pas fait un gros gros match La défense a été bonne On va voir ce que fait pour l'instant Notre ami Tenshi Et il Il perd 2-0 Il perd 2-0 Face à Liverpool Il perd 2-0 Et on va voir le classement 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 Qu'est-ce qu'on y est Non compétition Donc on est en bas On prend un point Un petit point Donc espérons que tout cela est perdu Alors que Liverpool est en train de gagner Ouais ça veut Ouais c'est compliqué Mauvais début de saison Mauvais début de saison Espérons que Du coup on va jouer contre Arsenal et Blackpool Juste après Du coup ouais Arsenal il faut réussir De choper un résultat Et Blackpool Blackpool Ouais ça peut remettre de la confiance Donc voilà On va essayer de donner tout ça Tactique On va rien changer Voilà Et ce que je vais faire C'est que je vais faire Une ellipse Jusqu'à ce que Tenshi soit revenu A tout de suite Jusqu'à ce que je vais faire 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 Merci. 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 OK. Donc, re-tout le monde. On va juste attendre le changement des temps forts Voilà on va continuer Alors ils ont pris 5 à 1 Crystal Palace C'est compliqué là pour Tenji Ouais donc voilà j'ai fait quelques demandes Christophe reprend l'entraînement ça c'est cool C'est vraiment cool Il n'y a pas d'autre truc Si annul suffit à West Brom Fait ses débuts Ok il n'y a pas été réussie On va continuer Continuer Et Mais écoutez je pense qu'on va se retrouver donc avec Tenji Ouais on va se retrouver avec Tenji Allez on se retrouve tout de suite On est avec Tenji Et oui on se retrouve tous les deux Donc voilà je me suis complètement fait partouser contre Liverpool Ça a été un bordel Alors j'ai regardé les stats Donc pour ceux qui regardent ma vidéo de Winmer Le mec m'a M'a sodomisé dans tous les sens Par tous les trous voilà Le mec 22 ans il a des stats banales 4 passes décisibles je crois il fait Enfin bref il m'a partousé le jeune là Mais bon tu as fait une victoire moi j'ai fait une défaite un nul Ah bah ma foi c'est le début de la saison après Ouais Je faisais tenter quelques combinaisons United devant Chelsea Chelsea lol Et moi je suis en bas je suis quatorzième Je suis quatorzième Je suis onzième Je suis onzième à moins trois points Euh mine de rien C'est pas trop trop mal Ouais bon c'est quand même le début de la saison Je pense pas que contre Everton t'avais prévu de prendre des points quand même Peut-être un point mais je pense pas qu'il visait les trois points Je suis content Après bon je perds 5-1 contre Everpool A l'extérieur Ouais bon Voilà Donc dans la prochaine vidéo Donc j'ai pas vu ton tirage Si ton tirage c'est Rockdale je crois un truc comme ça Euh range d'ail ouais Range d'ail ouais C'est ça c'est ça J'ai pas vu tiens par contre Euh Blackpool Ouf ouais Imprenable c'est de la ligue ouais C'est bien à une époque C'est ouais il y a une époque c'était pas mal Donc dans la prochaine vidéo pour ma part vous aurez Arsenal et Blackpool Et pour toi ça sera Alors attends je vais voir ça mon calendrier Et pour ma part ce sera Donc tu voudras filmer Rockdale et toi Blackpool Euh attends parce que regarde tu joues le 26 Et moi je joue le 25 Donc on verra ce qu'on fait Donc ça c'est le 22 Donc le 22 tu joues contre Sunderland c'est ça Sunderland et ouais Sunderland Rochdale Voilà et moi pour ma part ça sera Arsenal Blackpool Donc écoutez euh n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu Euh que ce soit sur ma vue ou sur celle de Tenshi Ensuite euh n'hésitez pas à lâcher un commentaire A vous abonner pour rester au courant de la chaîne Est-ce que j'ai oublié quelque chose Tenshi ? Euh non voilà je voudrais juste euh Juste rajouter euh ouais juste préciser Si vous avez euh si vous n'aimez pas Par exemple euh filmer comme ça en séparer Dites-le nous dans les commentaires On verra ce qu'on peut faire Après faut savoir que c'est plus simple pour nous Peut-être plus simple pour vous Euh voilà n'hésitez pas à à partager cette vidéo Euh partager cette vidéo voilà Euh FM est un très bon jeu Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui y jouent Et à qui ça peut intéresser Donc voilà si vous avez des conseils à nous donner etc N'hésitez pas Euh voilà j'ai à peu près tout dit Donc euh voilà je pense que la dernière chose à faire Mon cher Red Bullich est de dire au revoir Et bah ouais on vous dit à la prochaine Ciao tout le monde Bye Ciao 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 ciao